Attacher sa ceinture de sécurité à bord d'un taxi ou taxibus devient de plus en plus rare dans le transport en commun à Kinshasa. Les conducteurs et souvent les passagers n'en trouvent pas l'importance et pourtant ce simple geste peut sauver de vie. En cas d'accident, une sensibilisation à ce sujet s'avère donc indispensable. Des taxibus avec des clients à bord. Une chose en commun, ils n'attachent pas la ceinture de sécurité. Ce chauffeur s'apprête à quitter le parking. Il est de ceux qui transcendent ce dispositif de sécurité permettant de limiter le mouvement incontrôlable des passagers d'un véhicule lors d'un choc. Pourtant, il a aussi son explication. Tous les véhicules sont conçus avec les ceintures de sécurité et en principe ils doivent être bien attachés. Seulement, nous ne prêtons pas attention parce que la plupart des chauffeurs ne le font pas. Cet autre chauffeur avoue avoir perdu carrément le bon élan le jour où il avait arraché sa ceinture de sécurité pour traquer en sa manière le bus tombé en panne. Attacher la ceinture de sécurité n'est pas du tout mauvais car c'est pour ma propre sécurité. Il est d'abord question de voir certaines conditions dans le véhicule. Pour mon cas, j'en avais par avant mais je devais dépanner mon véhicule. J'étais obligé de le détacher, de le couper. En ce qui me concerne, je préfère attacher la ceinture de sécurité lorsque je fais un long trajet. L'étouffement, autre raison évoquée par les automobilistes pour ne pas attacher la ceinture de sécurité et dire que ce taxima n'a failli perdre la vie à cause de ses négligences, il roulait sur le national numéro 1 sans ceinture lorsqu'il avait percuté un gros engin sur la chaussée. Cette image ne revient quand il effectue un long trajet. Ce sont les rares fois où il attache alors sa ceinture. A ce qui me concerne, je préfère attacher la ceinture de sécurité lorsque je fais un long trajet, car le mettre à tout moment, ça m'étouffe. Alors que le nouveau code de route, qui date de 1978, oblige les conducteurs et les passagers de la place latérale avant des voitures d'attacher la ceinture de sécurité. Sur les routes de Kinshasa, les conducteurs ne respectent ces dispositions qu'en crainte de représailles des agents de la police de circulation routière. La sécurité cède la place alors à la peur de débourser de l'argent avant de sortir des griffes des agents. Une pratique qui fait réfléchir les citoyens sur l'état d'esprit des conducteurs congolais et ceux d'ailleurs. Je demande aux clients de toujours attacher leur ceinture de sécurité, surtout lorsqu'on s'approche du roulage. Et c'est là pour éviter de payer des amendes allant jusqu'à 100 000 francs congolais et être à l'abri de certaines incompréhensions. Dans d'autres pays, les chauffeurs se rassurent que les clients attachent leur ceinture de sécurité. Chose contraire en RDC. Attacher sa ceinture de sécurité avant tout démarrage, un réflexe en voie de disparition dans la capitale. Les écoles de formation automobiles multiplient des leçons, lesquelles ne sont appliquées que pendant la formation. Parallèlement, une bande franche des conducteurs ne sont que le fruit de l'observation. Et non pour réflexe, c'est que le démarrage des voitures et pas les gestes qui vont avec la bande conduite. La sécurité des chauffeurs et des passagers est mise à mal par des mauvais gestes à Kinshasa. Un autre élément qui requiert le changement de mentalité.